Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous tourner ce haul mode debout, que ça allait changer un petit peu. Voilà, donc c'est une vidéo, je sais que vous aimez bien regarder les hauls modes. Je suis un petit peu embêtée de ce que je vous disais sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous mettrai là mon petit nom. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai expliqué en fait sur Instagram que j'attendais une grosse commande à sauce et une autre bonne commande mango, mais les produits ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai suffisamment de choses là pour alimenter un haul, ce n'est pas grave, ça doublera le plaisir, on aura deux hauls modes assez rapprochés. Alors, premier produit que je porte, que j'adore, ce sont ces boucles d'oreilles là. Vous savez que j'adore les boucles d'oreilles. Très souvent, on me demandait à Lima c'est quoi tes bijoux ? C'est simple, il y a trois marques en bijoux, après t'as porté pour lesquels j'achète toujours, c'est Mango, Zara et H&M. Et là pour le coup ce sont des mango que je trouve sublimissimes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je les adore, donc voilà, premier article. Ensuite, je vous dis, ça va un petit peu partir dans tous les sens, je vais peut-être commencer par Stradivarius. On va commencer par Stradivarius. Alors j'ai porté ce haul là, je vais vous le dire en plus au fur et à mesure si je compte retourner les produits ou pas. C'est un petit top que j'ai pris en taille M, qui est en couleur un petit peu mint comme ça. Et en fait ce que j'ai adoré, c'est les détails comme ça au niveau des manches, vous savez que moi ça j'adore. J'aime pas du tout la couleur sur moi, vous allez voir, je le porte, je trouve que voilà, c'est pas quelque chose de très flatteur, je le trouve pas particulièrement incroyable non plus. Il était au prix de 12,95€. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, je vais pas épiloyer 15 ans, ce que je vous dis, je suis pas forcément conquise par la couleur. Qui peut être très mignonne je pense, mais peut-être pour l'écarnation un petit peu plus foncée. Moi je trouve que je suis trop à l'autre pour porter ce genre de choses. En revanche, il y a une paire de bottines. Alors attendez, je vais vous raconter la petite chose. Je voulais une paire de bottines pour le travail. Pour le coup j'en ai pris 4. J'en ai 2 que je vais recevoir dans mon prochain haul Asos et là j'en ai 2 à vous présenter. Et en fait sur Asos, j'avais vu une petite paire de bottines trop mignonne avec des petites perles qui venaient de chez Stradivarius. J'étais à 2 doigts. A 2 doigts de les acheter, elles étaient à 60€ sur Asos. Il y avait un code promo de moins de 20%. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une lumière en me disant va quand même voir sur le site de Stradivarius parce que d'expérience c'est plus cher sur Asos. Ah bien heureusement que j'ai vérifié sur Stradivarius, elles étaient à 30€. Donc moralité de l'histoire, quand vous voyez des articles qui vous plaisent sur Asos, c'est top. Asos, il y aura une super politique de retour. C'est un site qui est génial pour le multimarque mais très souvent c'est beaucoup plus cher. Donc regardez et méfiez-vous quand même. Donc voilà les petites bottines que j'ai prises qui sont très mignonnes. Voilà ces petites bottines un petit peu roots que j'aime beaucoup mais en version un petit peu glamour avec ces petits détails que je trouve très chou. Je vais voir si je les garde tout simplement parce que je trouve que... Alors moi j'ai pour le coup c'est le pied gauche qui est beaucoup plus fort que le pied droit chez moi et je trouve que j'ai été un peu compressée. Donc je vais voir, essayer de les porter un petit peu à la maison pour voir si elles se font. Mais si c'est pas le cas voilà, je les retournerai. Elles sont très belles et au lieu de 60€ je les ai eues à 30€. Donc regardez, je pense qu'elles sont encore disponibles sur leur site. Il y avait du stock. Ensuite je vous dis ça va être décousu. Je vais prendre des choses comme ça comme elles me viennent. Puisque je suis dans les chaussures, je vais vous montrer. Alors ce sont des bottines on ne peut plus simple comme ça en mode... Elles s'appellent Chelsea's Boots sur le site d'H&M. Ça c'est des H&M. Alors comme ça je vous l'accorde, elles ne vendent pas du rêve. Mais vraiment elles sont passe-partout. C'était des chaussures que je mettais avant quand je travaillais en banque. J'avais quand même besoin de porter des choses assez neutres. Et du coup j'avais des chaussures plus ou moins similaires. Et voilà, je trouve qu'elles sont pas trop mal après à voir. Pareil, je suis pas encore décidée sur est-ce que je les garde, je les garde pas. J'achète pas mal de choses. Mais c'est vrai que voilà, en achetant, il y a des choses que je me rends compte que ça me va pas, que ça me plaît pas. Ou qu'en fait je trouve que qualitativement c'est trop cher pour ce que c'est. Donc j'ai quand même tendance à faire pas mal de retours. Bon là en l'occurrence ça attendra à l'après confinement. Mais voilà. Ensuite j'ai pareil, ce petit top là de chez H&M. Qui est très joli, j'aime beaucoup. Qui est dans des teintes un petit peu beige. Vous allez voir, je le porte. Voilà, je trouve que c'est assez joli. J'aime bien l'effet un petit peu manche ballon au niveau des manches. J'aime bien l'effet aussi un petit peu froufrou. C'est surtout la couleur qui m'a attirée et la matière. Je vous avoue qu'il y en a un autre de chez Zara qui me fait envie. Mais pour le coup je trouve qu'il a l'air un petit peu trop près du corps. Mais voilà, celui-ci était très sympa. Il y avait moins 20% sur l'article de votre choix chez H&M. Je ne me suis pas privée. Alors, autre accessoire. Attention, ça on aime ou on n'aime pas. J'ai conscience que c'est spécial. Mais je ne sais pas. Pour moi, c'était signe de bonne humeur, de printemps, de bourgeons. Vous allez voir, c'est une petite paire de bouts d'oreilles de chez Zara que je trouve trop cute. Alors, elles sont un peu grosses pour le coup. Mais je pense qu'en fait, ce que je vais voir, c'est si je n'ai pas possibilité de les resserrer un petit peu. Je les trouve super jolies. On dirait des petites cerises ou je ne sais pas, des petits bourgeons. Mais voilà, pareil, j'ai conscience que c'est un peu spécial. Mais je les aime beaucoup. Mais elles sont encore sur le site, j'ai vu. Ce n'est pas du tout le même genre que ce que je vous propose. Ça, ce n'est pas le genre de bouts d'oreilles que je mettrai pour aller travailler. Mais pourquoi pas. En revanche, sac que j'ai acheté pour le travail. En fait, j'avais acheté un sac. D'ailleurs, je ne vous le recommande pas du tout. Un sac chez Mango. Je vous l'avais mis dans un de mes précédents hauls. Un sac en cuir très souple. D'un couleur un peu marron. Et en fait, il s'est abîmé très 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 vite. Le frottement, c'était affreux sur le sac. Donc là, voilà, en plus, il s'est un peu abîmé. Donc, je compte le jeter. Et c'est pour ça que j'en ai racheté un nouveau. C'est ce petit sac-là de chez Zara. Que je trouve très sympa, ma foi. Donc, il m'a coûté 26 euros. J'attendais de vous montrer comme ça en vidéo pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez une petite bandelière aussi qui est intégrée dedans. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien l'effet. Il me semble qu'il existe dans d'autres coloris. Mais moi, voilà, c'était celui-ci. Alors par contre, au prix de 25 euros, les filles, ne vous attendez pas à de la qualité optimale. Voilà, ce n'est pas la qualité du siècle avec ce sac-là. Mais voilà, je le sais et ça sera très bien pour le travail. Donc, petit sac sympathique. Je me suis déchaînée sur les sacs. Là, vous allez voir, je vous en ai présenté deux. Et j'en ai recommandé trois autres qui seront dans mon prochain haul. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai une passion pour les sacs. J'ai cette petite pièce. Je pense que vous avez dû l'avoir pas mal sur les réseaux, sur d'autres chaînes YouTube. C'est ce sublime, sublime t-shirt de chez Mango. Ok, c'est canon. Mais canon, 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 canon. Ça coûte 16 euros. Ne vous embêtez pas. C'est très bien. De toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit. Tout ce qui va être cintré ou épaulé, c'est tout à fait mon truc. Et c'est le genre de petite pièce qui, tout de suite, je ne sais pas, donne de l'allure. Une pièce toute simple. Un basique à avoir dans sa garde-robe qui, tout de suite, stylise une tenue. Ça va, tout de suite, je trouve, apporter un je ne sais quoi. Et c'est assez intemporel. Il existe deux tailles. Vous avez S, M. Et moi, j'ai pris M, L. Évidemment, quand on aime, on ne compte pas. J'ai également pris la version en gris chaîné qui est canon. Je vous porte les deux. Et franchement, je pensais largement plus aimer le noir. Et en fait, pas nécessairement. J'aime aussi beaucoup celle-ci. Je compte notamment les porter, voilà, soit avec un petit blazer ou avec une gros chaîn, un petit peu couleur dorée. Je pense que ça pourrait être canon. Aussi bien avec des talons que, par exemple, des Chelsea boots, des trucs comme ça. Magnifique, ce petit t-shirt. Je suis ravie d'avoir pu mettre la main dessus. Ensuite, les filles, je voulais vous parler d'une marque dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une marque de maillot de bain qui m'a contactée pour me refaire découvrir d'autres pièces. J'avais déjà adoré la première collaboration. Donc, j'ai dit oui avec grand plaisir. Il s'agit de la marque Kupchi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque de maillot de bain, vraiment. Moi, j'ai demandé deux maillots de bain et deux par-dessus. Je vais vous montrer. Alors, la taille pour le maillot de bain, il me semble que ça, c'était du XL. Vous m'avez demandé si franchement la qualité est au rendez-vous ? Oui, la qualité est au rendez-vous. Je vais vous montrer les maillots de bain. Ils sont vraiment canons. Vous avez de la belle doublure, de très jolies finitions. Vraiment. Regardez-moi la merveille. Alors, vraiment, au niveau de la qualité, je n'ai rien à redire. J'adore les par-dessus. En revanche, sachez-le quand même. Ça taille très petit. C'est du XL, les filles. Du XL, je tiens à le dire. Donc, voilà. Ça taille petit. Sachez-le. Donc, j'ai un code promo de 15%, je crois. Je vous le mettrai là. Je crois que c'est YALIMA ou YTALIMA. Ça vous permet d'avoir, ouais, 15% des 60 dollars d'achat. Donc, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir, franchement, au niveau prix, c'est vraiment accessible. Genre, le maillot de bain, c'est à peu près 25-30 euros. Donc, je trouve que c'est tout à fait accessible. Et vraiment, au niveau de la qualité, les filles, je ne vous mens pas. C'est super qualif. Très jolie finition. Je vais vous montrer également le petit top que j'ai pris. Les modèles sont sympas. Vraiment, vous avez des choses qui sont magnifiques. Mais alors, ça, clairement, moi, je ne pourrais pas le porter. Je vais l'offrir à l'une de mes soeurs ou à une amie. Parce que même le haut, ça, c'est censé être du XL. Voilà, sachez-le. Ça taille vraiment petit. Le deuxième maillot de bain que j'ai pris, ça taille un petit peu mieux, les une pièce. Sachez-le. J'ai pris pour le coup une taille L. Et il m'aurait fallu une taille XL. Parce que pareil, au niveau de la poutrine, ça ne passe pas du tout. Puis, regardez-moi la beauté. Il est magnifique celui-ci. Et là, à l'arrière, ça se ferme comme ça. Voyez. Si vous voulez vous faire plaisir avec de jolis maillots de bain qualitatifs à petit prix et que vous êtes plutôt menu, foncez. En revanche, si vous avez de bonnes formes comme moi, prévoyez large au niveau de la taille. Et pareil, deux par-dessus. Alors là, j'ai trop hâte, ça se présente comme ceci. J'ai trop hâte d'être en vacances cet été pour les porter. Je les trouve super jolies, leurs par-dessus. Ce sont des tailles uniques. Alors, moi, celui que j'ai pris, j'en ai pris un blanc comme ça. Pareil, je vais le porter pour vous montrer. Après, je voulais juste vous montrer un petit peu les détails comme ça des brodures. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans le dos. Et en fait, on va faire comme ça. En fait, tac, vous le fermez et vous le lassez juste ici. Vous allez voir au niveau des close-up. C'est pas obligatoirement un produit que vous pouvez porter en par-dessus. Pourquoi pas ? Vous pouvez tout à fait le porter aussi en guise de veste légère l'été. Il n'y a rien qui vous en opère. Donc, voilà, très joli. Et moi, mon chouchou, je dirais que c'est le dernier. Ça me fait un petit peu penser à des tenues un peu orientales. J'aime bien. Je trouve canon. Et ça, franchement, je vous le dis, en guise de par-dessus ou en veste légère, c'est super sympa. Donc, voilà. Regardez, ils ont plein de par-dessus qui sont canons. Il y en a un autre que je voulais vraiment, mais il était sold out. Donc, voilà, mesdames, si vous ne connaissiez pas cette marque, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous avez un petit code promo. Mais, voilà, pour celles et ceux qui avaient un petit peu peur au niveau qualitatif, je vous assure que c'est en très bonne qualité. C'est dans des jolis petits pochons que vous pouvez réutiliser après. Je trouve que c'est idéal, ce genre de pochons, parce qu'on n'y pense pas forcément. Moi, je serais vous, je les conserverais, parce que là, vous avez la possibilité de le refermer. Et typiquement, voilà, vous avez votre maillot de bain qui est mouillé, vous ne voulez pas tremper vos affaires, vous conservez le packaging d'origine et vous mettez votre maillot de bain dedans et on n'en parle plus. Donc, voilà, voilà pour Capshi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Ce petit cardigan de chez Mango qui est mignon comme tout. Voilà, donc c'est une teinte un petit peu beige, c'est des tonalités qui sont sympas. C'est le genre de petit gilet qui est super ceinturé. Je l'aime beaucoup, en plus, en ce moment, il est en promo, je crois qu'il a 20 euros ce cardigan. Voilà, c'est un intemporel, ça va être pas mal de choses. Vous pouvez le porter seul avec un jean, pourquoi pas avec une jupe, une robe. Petit cardigan, mignon comme tout. De chez Zara, j'ai cette merveille. J'adore cette chemise-là, je l'ai vue sur pas mal de réseaux. Franchement, elle est canon. Je vous la montre portée parce que comme ça, elle ne paye pas de mine. Ça va être une chemise qui est très près de la taille. C'est magnifique aussi, c'est ceinturé. Et qui a des grosses manches comme ça, ballons, que je trouve mis d'un chic. Même avec un legging, vous mettez ça avec une jolie petite paire de talons. Un jean, un jean, même seul. Mais moi, honnêtement, c'est beaucoup trop court pour moi. J'oserais jamais porter ça seul. Mais écoutez, pourquoi pas. Je l'ai pris en taille M. Elle est canon. Elle est vraiment canon, cette chemise. Donc franchement, voilà. On va continuer Zara. Il me reste un de trois articles Zara, un mango et un H&M et on aura terminé. Bon, alors, Zara. J'ai cette petite paire d'espadrilles à talons qui est mignonne comme tout. Franchement, qui se présente comme ceci. Regardez-moi les détails. Elle est canon. Mais je vais la rendre tout simplement parce que je ne trouve pas qu'elle soit confortable. Je vous ai dit, j'ai un pied qui est plus large que l'autre. Et pour le coup, je le ressens vraiment. Mais je trouve qu'il y a de jolies finitions. Elles sont à 40 euros. En fait, moi, j'aime bien les espadrilles. Mais ça fait un peu vite camping, vous voyez. Et je trouvais que celles-ci, elles étaient assez classieuses. Franchement, je les trouve très mignonnes. Vous avez possibilité comme ça de les lasser autour de la cheville. Mais voilà, c'est un petit peu juste pour l'un de mes pieds. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas les garder, celles-ci. Alors, prochain article, je vais le rendre. Mais je vais le rendre à contre-coeur parce qu'il est magnifique, vraiment. Il est très chic. Mais, mais, mais. Il est à 40 euros. Donc, il n'est pas donné quand même. Et je trouve qu'il est beaucoup trop cher pour la qualité que c'est. Je galère. Vous ne savez même pas à quel point pour fermer. Et ce n'est même pas une question de taille parce que moi, je les prends en aile et le aile me va très bien. Mais la fermeture est de trop mauvaise qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer mon chemin et je vais le rendre. Mais regardez-moi la merveille. C'est tout simplement, en fait, un top comme ça qui est asymétrique, vous voyez. Qui a un petit côté un petit peu drapé. Et en fait, au niveau du col, vous avez possibilité de le nouer comme ça. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Pareil, je le porte. Je le trouve très chic. Ça, pareil, en été, en total look blanc. Pourquoi pas, pareil, avec une longue jupe, un jean. Ça, par contre, je trouve que c'est beaucoup plus classe avec une paire de talons. Il est sublime. Mais voilà, niveau qualitatif, ce n'est pas celui que je vous recommanderais. Dernière pièce Zara, qui m'a fait penser un petit peu, même beaucoup, à une inspiration de petit sac Chloé. Regardez-moi cette petite merveille. Il n'est pas trop cute, franchement. Je le trouve trop mignon, ce sac. Vraiment, je le trouve simple. Je le trouve chic. Et à l'origine, il était à 20 euros. Et alors là, je ne sais pas pourquoi. Il existe aussi en Bordeaux. Je trouve qu'il a de jolis détails. Et franchement, il est à 10 euros, les filles. Donc, voilà, j'ai hésité à le prendre en rouge. Mais vous verrez dans ma prochaine vidéo. J'ai préféré un autre sac rouge. Mais très, très mignon. Je n'avais pas de coloris comme ça, en plus. Donc, ça, je vous recommande cette pièce. Avant-dernière pièce, il s'agit d'un body. Alors, c'est un body en mèche, un petit peu. Qui, franchement, sur le site, était canon. Vraiment, il était magnifique. C'est le genre de pièce qui est, je trouve, pareil, très distinguée. C'est un body, comme ça, un petit peu drapé, vous voyez. En mèche, vraiment. Qui est magnifique, pareil. Qui vous fait un dos croisé, comme ça. Moi, je l'ai pris en taille L, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais sa taille minuscule. J'ai l'impression d'être un saucisson dedans. Vraiment, c'est affreux sur moi. Je suis à plein dedans. C'est vraiment pas joli. Alors, habituellement, le ML, c'est les tailles qui me vont. Mais alors là, vraiment, c'est absolument pas joli. Je suis certaine que, voilà, si c'était bien taillé et que c'était à ma taille, pourquoi pas, je l'aurais gardé. Mais alors là, c'est juste impossible. Et alors, dernière pièce. Coup de cœur. Alors, il s'agit d'un gros pull. Alors là, on va arriver vers les beaux jours. Mais il est magnifique, ce pull. Je n'avais pas de pull dans les teintes un peu kaki comme ça. Et j'étais persuadée qu'il allait coûter des mille et des cents. Parce que je trouvais qu'il faisait super quali. Regardez-moi cette merveille de chez H&M. Donc, il a des manches pareilles, un peu de goût. De toute façon, je pense que vous commencez à connaître mon style. Avec un col haut rond que j'aime énormément. Et je le trouve très classieux. Vous allez le voir porter. Je l'ai pris en taille M. Et alors, dites-vous une chose. Je me suis dit, oh, 50, 40 euros. Eh bien, non. Il n'est qu'à 20 euros. Il n'est pas cher. Il est très chic. Il tient chaud. Il est magnifique. Il existe dans d'autres coloris. Mais moi, c'était vraiment celui-ci qui a retenu mon attention. Eh bien, voilà, mesdames. On arrive à la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura permis de découvrir certaines pépites. N'oubliez pas de vous abonner. Il va y avoir un autre haul mode qui ne devrait pas trop tarder. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Mouah !